Bonjour, je m'appelle Iris Mirzabekian, j'ai 12 ans et sur le tournage des Enfants perdus, j'avais 9 ans. Bonjour, moi je m'appelle Michelle Jacob et je suis la réalisatrice du film Les Enfants perdus et la maman d'Iris. We love cinema ! C'est un drame horrifique qui raconte comment est-ce qu'on devient un adulte malheureux. C'est l'histoire d'Audrey, qui est interprétée par Iris, qui est en vacances avec sa grande-sœur et ses deux frères dans une maison de campagne. Et quand ils se réveillent, ils se rendent compte que leur père a disparu. Sans laisser de traces, ils essaient de rentrer chez eux, mais la forêt les en empêche et les ramène systématiquement vers l'Ouizami. Donc ils se retrouvent tout seuls à devoir s'en sortir, à survivre. Et au fur et à mesure que les jours passent, Audrey voit une bête noire qui commence à la hanter. Et elle va devoir comprendre ce que la bête lui veut et la combattre pour pouvoir sauver ses frères et sœurs et découvrir leur lourd passé familial. Iris, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu d'Audrey, votre personnage ? Qu'est-ce qu'il a caractérisé ? C'est une fille qui a peur du noir. Elle est plutôt pleureuse, un peu aventurieuse. Elle aime beaucoup ses frères et sœurs, même s'ils ne sont pas très sympas avec elle. Surtout Yannick, son frère jumeau. Il a beaucoup de caractère aussi et beaucoup de courage. L'idée, c'était de pouvoir parler des traumas de l'enfance qui font des échos quand on est adulte, enfin qui font des blessures quand on devient adulte. Mais pour ne pas être dans trop de paroles, l'idée, c'était de pouvoir montrer les cauchemars des enfants, montrer la peur des enfants et tout ce que les blessures de l'enfance peuvent faire comme dégâts et pouvoir les montrer de manière très concrète avec toutes des astuces visuelles assez symboliques. Et le genre horrifique était celui qui était le plus chouette à développer pour pouvoir raconter cette histoire-là. C'était votre premier grand rôle, première expérience au cinéma. Comment est-ce que vous avez préparé le tournage ? C'était compliqué, mais ça allait encore parce que j'étais entre des gens que je connaissais et que je ne connaissais pas, mais ça, ils étaient jeunes, ça me serviait. Michel, c'était quoi le plus grand défi pour vous avec ce film ? Alors, le plus grand défi avec ce film, c'était de faire un premier long métrage avec pas beaucoup de sous et en même temps de travailler avec mes enfants parce qu'il y a Iris qui se trouve dedans, mais aussi mon autre fille qui s'appelle Giocha. Et le grand défi, c'était d'avoir un personnage principal qui a neuf ans, qui a des difficultés de lecture parce qu'elle est dyslexique, je l'ai dit, et qu'il y avait toute cette préparation-là qui était compliquée par rapport au texte. Mais ce qui était super intéressant, c'est que les enfants en général qui ont des troubles dys, ils compensent avec plein d'autres choses. Et Iris, elle les compense avec une sensibilité de dingue qui a vraiment pu nourrir le personnage et qui amène toute l'âme du film et tout le moteur du film. Mais c'était un gros défi parce que c'était réussir à faire un film et en même temps accompagner convenablement ma fille dans une expérience comme ça, qui allait aussi faire du bien sur sa confiance en elle parce que son parcours à elle est aussi un peu similaire avec celui d'Audrey, pas sur les traumas liés à la famille, mais sur le dépassement de soi, le courage, affronter ses peurs. C'était un risque qui s'avérait plutôt bénéfique sur la suite. Justement Iris, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience ? Je ne sais pas, les gens qui étaient sur le plateau aussi. C'était compliqué. En plus, je n'avais pas un très grand montage. Mais j'ai quand même bien aimé parce que c'était parfois drôle. J'aimais bien qu'on me chouchoutait, comme je dis. Michel, vous pouvez terminer. Le film a été montré pour l'instant dans pas mal de festivals. Qu'est-ce que vous retenez des retours du public ? Le film remue pas mal et avec un mélange de mélancolie, de questionnement beaucoup, mais aussi pas mal d'espoir dedans. Il y a un truc comme ça où les gens, les retours que j'ai, c'est souvent, ils ont passé un beau moment avec beaucoup d'émotions, tristes, mais en même temps, ils partent avec tout un terrain de questions et de réflexions après qui est assez actif. Et c'est un truc que je trouve assez chouette parce que les questions-réponses après les projections sont assez riches. Je pense que c'est un film qui touche les gens et chacun le rend droit différent. Et ça, c'est assez chouette. Merci beaucoup à vous.